On va commencer par De quoi s'agit-il ? On a appris précédemment une halakha selon laquelle tout ce qui est écrit dans la parasha de Milouim c'est Me'akev c'était la chita de Rabbi Yochanan qui disait que même des éléments qui ne sont pas indispensables les Doroth pour les générations à venir mais pendant les Shiva'at c'était indispensable et on avait vu même que par exemple ce n'est pas écrit dans le Tzivoui et c'était écrit dans la Asiya on a deux parashiotes qui parlent de Milouim l'une dans parasha Tetzavé du Sefer Shemot et l'autre dans parasha Tzav de Sefer Vaikra dans Tetzavé c'est le Tzivoui dans parasha Tzav c'est la Asiya l'ordonnance l'ordonnance a été donnée dans parasha Tetzavé mais l'accomplissement de cette ordonnance c'est dans parasha Tzav la Torah nous raconte le récit le déroulement comment ça s'est passé concrètement pendant les sept jours de rodage avant la construction définitive du Mishkan avant l'inauguration du Mishkan nous avions vu que le sujet des Urim Betoumim c'est à dire le Shem Amephorash le nom explicite d'Akkadosh Bauchou qui était inscrit sur un parchemin qui était introduit à l'intérieur des plis du Hoshem du pectoral ça figure dans parasha Tzav et ça ne figure pas dans parasha Tetzavé et l'agmara cherchait à savoir est-ce que ça aussi c'est indispensable et bien l'agmara dit que oui en effet alors d'où on apprend que c'est indispensable et on avait vu plusieurs explications plusieurs trois chitos trois moraïl dont on apprenait cela n'est-ce pas ça c'était ce qu'on avait vu précédemment je n'y reviendrai pas mais juste ça c'est une introduction pour comprendre la suite du coup on va parler du pantalon des Kohanim Mi'chnasa'im est-ce que le port du pantalon qui s'appelle Mi'chnasa'im qui fait partie des vêtements du Kohen le Kohen Heddiot avec quatre vêtements Mi'chnasa'im Kutonet Mikbarat ve'avnet le pantalon la tunique le chapeau et la ceinture tout ça c'était des vêtements de lin le Kohen Gadol il avait en plus de ces quatre vêtements il avait le Meril le Hoshem le Ephod et le Tzitz il avait la Mitznefet à la place du Mikbarat mais c'est un chapeau finalement ça revient en même donc il avait huit vêtements lorsqu'on lit la parasha des Milouim on voit que il n'est pas écrit explicitement qu'il devait porter Mi'chnasa'im alors est-ce que c'est indispensable ou pas ? ça ne figure pas clairement dans la parasha des Milouim alors quel est le dîme ? Rabbi Yossi Barbi Hanina nous dit Mi'chnasa'im en ketuvim ma parasha dans la parasha de Milouim ne figure pas le port du pantalon c'est pas écrit alors d'où on sait que oui c'était indispensable bien que ce n'était écrit ni dans parasha Tetzavé et ni dans parasha Tzav ni l'un ni l'autre d'où on apprend que c'est tout de même indispensable étant donné que il est écrit Vezé où est-ce qu'il est écrit Vezé ? dans parasha Tetzavé il y a deux parties vous vous rappelez que hier je vous ai lu tout ce qui est écrit dans parasha Tetzavé à partir de Révéri qu'est-ce qu'il y avait à partir de Révéri ? l'ordonnance ce que Kanoj Baruchou a demandé à Moshe Rabbeinu de faire à Aaron et ses enfants ou de leur faire faire à Aaron et ses enfants ça s'appelle Yéme Amilouim l'ordonnance du rodage mais juste avant avant le Révéri dans parasha Tetzavé qu'est-ce qu'on a ? on a la fabrication des Megadim l'ordonnance du port de vêtements par les Kohanim lorsqu'ils rentraient officiers dans le Saint-Temple ils étaient tenus de porter comme j'ai dit les quatre vêtements du Kohen-Ediot et les huit vêtements du Kohen-Gadol ce qu'on appelle les vêtements sacerdotaux le vêtement sacerdotal qui était porté par les Kohanim au moment du sacerdoce alors la question elle était de savoir d'où sait-on que pendant le Shiva Yéme Amilouim ils ont porté les Mikhna Saim le pantalon pourtant ça ne figure pas ni dans l'ordonnance et ni dans l'accomplissement ni dans parasha Tetzavé ni dans parasha Tetzavé la réponse c'est vrai c'est vrai que dans la parasha de Milouim dans le parasha Tetzavé depuis Révéi et la suite il n'y est pas écrit Mikhna Saim mais étant donné qu'il est écrit Vé-Zé c'est quoi Vé-Zé ? le Vav Ha-Hibour le E de coordination Vav Ha-Hibour comme E-T en français et cela c'est quoi et cela Vé-Zé c'est pour te dire que le dîn qui est écrit précédemment tu l'appliques au sujet suivant qu'est-ce qui est écrit précédemment ? le dîn des Megadim dans parasha Tetzavé tu l'appliques au Milouim qui est écrit également dans Tetzavé mais dans le sujet de Milouim alors le sujet des Megadim qui figurent dans Tetzavé avant Révéi Révéi c'est la montée de la quatrième montée et le sujet de Milouim qui est écrit après Révéi sont liés grâce au Vav Ha-Hibour puisque la Kadosh Baruchou va dire à Moshe Rabbeinu ce fassouk il est écrit au début de l'ordonnance des Milouim c'est pour te dire Vézé applique-leur aussi ce qui est écrit précédemment à savoir le dîn des Megadim et aussi le dîn de Assyrit à F1 c'est quoi Assyrit à F1 le corban de Minha le corban de Minha que le Kohen Gadol doit apporter chaque jour Mahatsito ma Boker ou Mahatsito ma Erev et aussi le Kohen Adyot lorsqu'il va prendre ses fonctions ce qu'on appelle Minhat Hinuch c'est quoi Minhat Hinuch c'est la Minha l'offrande l'oblation que doit apporter le Kohen le jour où il va rentrer pour la première fois dans le Betamikdash pour servir Hachem durant sa vie alors la première fois il devait offrir un sacrifice Minhat Hinuch alors Minhat Havitin Chez le Kohen Gadol c'est au quotidien Minhat Hinuch c'est la première fois en tout cas on apprend de Vézé que non seulement qu'il faut qu'ils offrent qu'ils portent le Miqna Saïm pendant les Chim'at Yemme Hammin Louim mais en plus il fallait qu'ils offrent Asirita Efa c'est quoi Asirita Efa un dixième de la mesure de Efa c'est en d'autres termes la Minhat Hinuch au lieu de l'appeler Minhat Hinuch ou bien Minhat Havitin on l'appelle Asirita Efa car la mesure de cette Minha c'était la mesure d'un dixième d'une Efa combien c'est une Efa dans une Efa il y a Chez le Chasseïn dans une C.A. il y a Chisha Kabbim dans un Kav il y a Arba'a Lugim dans un Log il y a Chisha Bétim alors lorsqu'on a dans une C.A. l'équivalent de 144 E puisque dans une C.A. il y a 6 Kabbim et dans un Kav il y a 4 Lugim et dans un Log il y a 6 Bétim donc 6 fois 4 24 6 fois 24 144 ce qui fait que dans une C.A. on a le volume le volume de combien ? de 144 E maintenant multiplié par 3 parce que dans une Efa il y a Chalosh C.A. 144 144 multiplié par 3 alors 140 déjà multiplié par 3 142 40 multiplié par 3 ça fait 120 d'accord plus 100 fois 3 ça fait 300 3 3 plus 120 ça fait 420 encore une fois 120 plus 300 ça fait 420 alors très bien alors on a 420 plus les les 4 multiplié par 3 12 ça fait 12 alors ça fait combien ? 432 donc il y a dans une Efa 432 le volume de 432 ça c'est à diviser par 10 Asirita Efa un dixième de 432 ça fait 43 2 43 2 ça s'appelle en hébreu Mem Gimel Betzim Mais Chomesh Betza 43 E est le cinquième d'un neuf parce que 0,2 c'est un cinquième 1 divisé par 5 ça fait 0,2 alors nous avons c'est le shiro d'ailleurs même pour la Hala c'est le shiro du Romer quand on parle de Romer c'est Asirita Efa quand on parle d'une Minha c'est Asirita Efa quand on parle de la Mitzvah de Hala une Pat c'est Asirita Efa donc voilà à chaque fois qu'on parle de Asirita Efa c'est le volume de Mem Gimel Betzim mais Chomesh Betza alors la question de la Gmara c'est d'où tu le sais en effet les Mikhna Sa'im tu le sais grâce au Véze mais Asirita Efa où est-ce que tu trouves l'allusion voilà la question d'Agmara où est-ce que ça figure ce n'est pas écrit du tout réponse On apprend le din de Milouim comme quoi il devait apporter un Corbat Minha ce jour-là tu veux savoir d'où on le sait que pendant les Milouim il devait apporter on l'apprend du din justement de Minhat Hinuch il est écrit à propos du Minhat Hinuch c'est écrit Véze Corban Aharon ou Banam Asheria Krivoul Hashem Asirita Efa ce passouk-là en fait ce n'est pas écrit Véze le Vav c'est l'Agmara qui a rajouté mais dans le passouk-même c'est écrit comme ça Zé Corban Aharon ou Banam Asheria Krivoul Hashem Je répète ce passouk figure dans Parashat Tzav mais pas dans le sujet des Milouim c'est écrit dans le sujet des Corbanotes avant le Révii que je vous ai lu hier longuement toute l'ordonnance des Milouim avant cela il y a là-bas une halakha générale que tout Kohem le jour de son entrée en fonction dans le Métamikdash devait apporter le Corban Minha Asirita Efa alors ce Corban Minha il est introduit avec le terme Zé Zé Corban Aharon ou Banam Asheria Krivoul Hashem D'ailleurs le Kohen Gadol lui c'est pas juste le jour de son inauguration tous les jours de sa vie pendant qu'il est en service et bien il doit apporter un demi de ce Corban Minha le matin et un demi l'après-midi alors que le Kohen il devait apporter ce Corban qu'une fois dans la vie le jour de son entrée en fonction alors puisque à propos de ce Minhat Hinnour qu'on appelle Minhat Havitim chez le Kohen Gadol il est écrit le mot Zé et on retrouve également à propos des Milouim là il est écrit Vézé et là il est écrit Zé alors on fait une Gézera Shabbat Zé Zé de la même façon que le Zé de Parashat Tzav nous enseigne le Dîn de Minhat Hinnour le jour de son entrée en fonction ainsi pendant les sept jours de Milouim il devait offrir le Corban Minhat qui mesurait Assyrit à Epha bien que ça n'a pas été stipulé clairement dans les Milouim ni dans Parashat Tzav ni dans Parashat Tetzav c'est écrit dans Parashat Tzav mais pas à propos des Milouim alors comment tu l'appliques aux Milouim grâce à la Gézera Shabbat le même mot figure dans les deux thèmes Zé Zé voilà et maintenant qu'on a terminé avec les Michnasai et on a terminé avec la Minha de Assyrit à Epha la Gmara va nous dire qu'il y avait maintenant encore une autre mitzvah quelle mitzvah il y avait pendant Shibat et c'était nécessaire et c'était nécessaire il nous dit que même la Kriata Torah du sujet des Milouim c'est à dire que Moshe Rabbenu a dû lire devant tous les Béni Israël cette Parashat devait Atat Tzav les Psoukim qui figurent dans Parashat Tzav depuis Révii comme je vous ai lu hier tout ça qui est l'ordonnance des Milouim Moshe Rabbenu a lu tous ces Psoukim devant toute la Eda devant tout Rabbenu Israël et donc on l'apprend va yom er Moshe et la Eda zéhad davar achertsiva hachem voici la parole que Dieu a ordonnée qu'est-ce que ça veut dire afiloudibour mes Akev Dieu nous a ordonnés pas seulement de faire mais même de parler de lire la Parashat de Milouim afiloudibour zéhad davar achertsiva hachem afiloudibour émer Akev et c'est indispensable obligé de lire la Parashat très bien maintenant que on a démontré c'est indispensable maintenant qu'on a démontré qu'il fallait mihna saï c'est-à-dire les vêtements qu'il fallait asirita efa qu'il fallait écria ta Torah maintenant l'agmara revient au sujet des bégadim on l'a déjà dit en préambule que le Kohen Gadol portait 8 vêtements et le Kohen Hediot 4 vêtements maintenant la question est de savoir quel était le céder hal-le-dicha dans quel ordre il leur a fait porter ses vêtements puisque Moshé Rabelou a dû vêtir Aaron et ses enfants mais il bachtam il bachta otam koutonot dans quel ordre il est enfilé oui dans quel ordre il a enfilé les vêtements je vous lis le Pesouk par exemple vous avez certainement ici du côté gauche vous avez les Pesoukims qui sont cités il lui a fait porter la tunique et il a sang avec la ceinture il lui a fait porter le manteau il lui a fait porter le tablier qu'il a sanglé avec les bretelles et c'est comme ça qu'il a recouvert avec ce tablier qu'on appelle Ephod je vous lis les Pesoukims qui sont en rapport avec les vêtements Moshé Rabelou a approché les enfants de Aaron et il leur a fait porter les tuniques et il les a sang avec avec quoi avec la ceinture et il leur a fait porter les chapeaux comme Dieu avait ordonné à Moshé encore un Pesouk encore un Pesouk qui figure dans Parachaté Tzavé qui fait partie de l'ordonnance et tu vas aller cindre avec une ceinture Aaron et ses enfants et tu leur mettra un chapeau et c'est comme ça qu'ils vont rentrer en fonction alors maintenant les amis on va se concentrer pendant 10 minutes sur la manière comment Aaron a Kohen et dans quel ordre il a enfilé les vêtements à Aaron à Kohen et à ses enfants regardez maintenant le débat comment est-ce qu'il les a habillés l'Agmara s'étonne de cette question et elle dit comment est-ce qu'il leur a enfilé les vêtements en quoi ça nous concerne ce qui a eu lieu a déjà eu lieu l'Agmara dit et là les Atis de Lavaux la question se pose par rapport au temps futur après la résurrection des morts comment Moshe va habiller Aaron et ses enfants dans quel ordre l'Agmara dit les Atis de Lavaux de Nabi tu parles des temps futurs après la résurrection tu te demandes dans quel ordre il va leur enfiler les vêtements quand viendront Moshe Rabbenu Aaron à Kohen ses enfants alors Moshe Rabbenu nous dira comment il faut faire on n'a pas besoin de se poser la question lorsqu'on aura le grand maître de tous les temps qui sera là pour nous dire ce qu'il faut faire on ne se posera pas de question ne t'inquiète pas Moshe Rabbenu saura que faire alors pourquoi tu te poses la question si c'est pour les temps passés c'est déjà passé si c'est pour les temps futurs la question ne se pose même pas on sait très bien comment ça va se passer Moshe Rabbenu sera le grand maître le sens de la question dans quel ordre ça veut dire est-ce qu'il les a habillés est-ce qu'il a d'abord habillé Aaron à Kohen et une fois qu'il a terminé de l'habiller à lui avec tous ses vêtements c'est là qu'il a procédé à l'habillage de ses enfants ou bien est-ce que c'était simultané est-ce que c'était simultané ça veut dire il va mettre un vêtement Aaron après il va mettre un vêtement à El Hazar après à Itamar le même vêtement ça veut dire qu'il y avait des vêtements qui étaient communs des vêtements qui étaient communs les quatre vêtements comme je dis on va voir ça tout de suite alors la question est-ce que c'était d'abord Aaron totalement bien habillé et après il passe aux enfants ou bien est-ce que c'était simultané chacun on lui mettait un vêtement un après l'autre alors on va lire Lagmara nous dit comme ça et là Ketsan Hil Bishan si la question se pose comment est-ce qu'il a procédé au niveau de l'ordre de l'habillement comment est-ce qu'il les a vêtus Ketsan Hil Bishan les misbar c'est pour comprendre les psukim pour pas que les psukim ne soient contradictoires alors qu'un psukim qui risque d'être contradictoire si on n'a pas d'explication claire à ce propos Rashi nous dit comme ça regardez Rashi en plein milieu des grandes lignes les misbar c'est pour pas que les psukim ne soient contradictoires car dans la parashat qu'on appelle l'ordonnance ça veut dire que quand il a mis la ceinture à Aharon après avoir mis la ceinture à Aharon tout de suite il est passé à la ceinture de ses enfants il n'y a pas eu un autre bégaine qui a été fait porter par eux entre ceinture et ceinture la ceinture du père ensuite la ceinture des enfants il n'y a pas eu un autre vêtement qui a été introduit entre ceinture et ceinture et ceinture puisqu'il est écrit au pluriel les hagarta otam tu vas les cindre avnet avec la ceinture à Aharon et ses enfants ça veut dire que la ceinture avec laquelle on a le père et les enfants on a mis la ceinture à l'un après on a mis la ceinture à l'autre il n'y avait pas eu d'interruption entre ceinture du père et ceinture des enfants mais c'est l'autre mais tu vois que dans parashat Tzav où on parle de la Asiya où la Torah nous raconte comment il a fait concrètement Moshé Rabelou là il est écrit à propos de Aharon c'est quoi au singulier et ensuite qu'est-ce qu'il a fait il a d'abord terminé de vêtir Aharon complètement les huit vêtements et ensuite il est parti s'occuper des enfants mais pas mais pas de l'un à l'autre pas du Avnet de Aharon il passe au Avnet des enfants donc voyez-vous que quoi qu'il y a une contradiction entre les psoukhim car dans la Tsava'a il est écrit le Hagarta Otam et dans parashat Tzav il est écrit le Bayahgor Oto au singulier et non pas Otam au pluriel comme dans l'ordonnance donc les psoukhim qu'est-ce qu'ils sont contradictoires c'est ça la question comment je peux comprendre des psoukhim contradictoires tu as compris c'est pas que maintenant je cherche à savoir qu'est-ce qui s'était passé ce qui s'est passé c'est passé et je cherche pas non plus à m'imaginer le futur parce qu'à ce moment là il y aura Moshe Rabbenu qui va nous enseigner qu'est-ce qu'on doit faire ce que je veux c'est comprendre la Torah qui est écrite la Torah ne doit pas être contradictoire or dans la Tzaba il est écrit Vejagarta Otam et dans la Asiya il est écrit Vejagor Otto alors c'est Otto ou Otam Otto Aharon d'abord il a terminé de l'habiller totalement et ensuite il a été habillé les enfants ou bien non c'est simultané Vejagarta Otam tous Aharon ou Badaf simultané ceinture 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 et il n'y avait pas d'autre béguède entre ceinture de l'un et ceinture de l'autre il faut qu'on comprenne la Torah la Torah elle est faite pour être comprise et pas pour lire sans comprendre c'est pas du c'est pas du un chant comme on dit l'agmara l'agmara dit pourquoi l'agmara c'est un chant tu es en train de chanter que tu comprennes ou pas ça change rien tu dois comprendre chaque mot une parenthèse qu'est-ce que veut dire l'agmara quand elle a dit qu'est-ce que ça veut dire comme si en quelque sorte en quoi ça nous concerne ce qui s'est passé c'est passé alors toute la Torah aussi elle nous raconte ce qui s'est passé dans le désert elle nous raconte comment est-ce qu'ils ont inauguré le Mishkan tous les corbanotes qu'ils ont apportés et 7 jours avant l'inauguration du Mishkan chez Matimim tous les corbanotes qu'ils ont été apportés dans Parashat Tzav dans Parashat Tetzavé on nous raconte à ordonner à Moshe Rabbeinu de faire pendant les 7 jours de Milouï et tout avec les détails précis et on voit toute l'étude qu'il y a là-dessus pour chaque détail l'agmara en plus maintenant elle est rentrée même dans ce qui n'est pas écrit clairement nous on le sait pour le Mishkan pour Assyrita et même pour la Kriata Torah qu'est-ce qu'on a besoin de savoir tout ça mais l'agmara a dit ce qui s'est passé est déjà passé alors qu'est-ce qu'on a besoin de connaître tout ça pourquoi on ne dirait pas toute la Torah ce qu'elle nous raconte ça s'appelle Torah et le monde a été créé pour la Torah et pour chaque lettre de la Torah alors que veut dire Maïdé Havahava c'est-à-dire que l'agmara te dit tu te poses la question dans quel ordre Moshe Rabbeinu a enfilé les vêtements à Aharon HaKouen et ses enfants cette question si la réponse n'est pas écrite dans la Torah tu n'as pas besoin de te la poser Maïdé Havahava si c'est écrit dans la Torah alors tu as besoin de comprendre mais si ce n'est pas écrit dans la Torah ça veut dire que ça ne fait pas partie de la Torah alors juste tu as envie de connaître l'histoire là je te dis tu as envie de connaître des histoires en quoi ça peut en quoi ça te concerne en quoi ça t'intéresse Maïdé Havahava c'est pour ça que la réponse de l'agmara c'est l'émisbar cra'é c'est à dire oui je me pose la question pas parce que je suis curieux de savoir ce qui s'était passé je veux comprendre la Torah parce que si c'est la Torah qui me raconte ce qui s'est passé alors ça devient la Torah et si c'est la Torah j'ai besoin de comprendre la Torah il n'y a pas une lettre de la Torah que je peux étudier sans comprendre l'émisbar cra'é or ici je n'ai pas compris parce qu'il y a une contradiction on me parle de l'habillage on me parle dans la Torah on me raconte comment Moshé Rabenu leur a enfilé les vêtements si la Torah accorde l'importance à ça et elle me le raconte alors c'est de la Torah si c'est de la Torah je dois étudier ça jour et nuit seulement il ne faut pas qu'il y ait une contradiction entre un pasouk et l'autre c'est ça le sens de la question de l'Egbam que là je ne peux pas dire là j'ai besoin de l'émisbar cra'é pour comprendre les psoukis pour ne pas qu'ils soient contradictoires alors maintenant il faut qu'on comprenne la réponse alors qu'est-ce qui s'est passé il y a un pasouk qui dit et il y a un pasouk qui dit alors c'est est-ce que la ceinture c'était simultané une après l'autre ou bien d'abord il a terminé avec Aaron et ensuite il est passé aux enfants alors on va voir tout de suite vous rentrez dans le sujet l'Egmara nous dit comme ça excusez-moi il y a une mahloket qu'est-ce que ça veut dire entre Rabbi Hiya entre les enfants de Rabbi Hiya vous savez comment ils s'appelaient les enfants de Rabbi Hiya il y en avait un qui s'appelait Yehuda et l'autre s'appelait Hizkia c'était des sadikim dont on ne peut pas imaginer le niveau Rabbi Benoît Kadosh avait demandé à Eliyahu est-ce que dans sa génération il y avait des équivalents d'Abraham il y a dit oui Rabbi Hiya et ses deux enfants alors les deux enfants de Rabbi Hiya sont en mahloket avec Rabbi Yohannam Hadamar l'un d'entre eux dont on ne sait pas qui dit quoi Hadamar Aharon d'abord Aharon a été habillé complètement et ensuite ses enfants et l'autre dit qu'Aaron et ses enfants simultanément alors l'Abraham explique comme ça Amar Abayé Abayé explique c'est-à-dire que pour pour les vêtements les autres vêtements les autres vêtements à part la ceinture il n'y a pas de mahloket que d'abord on a vêtu Aharon et ensuite ses enfants pas seulement Ktonet ou Mitznefet le Ktonet c'est la tunique Mitznefet le chapeau c'est pareil pour tous les Mgadim Rachidi C'est-à-dire que d'après cette explication il faut imaginer les choses comme ça d'abord Moshé Rabbein a mis à Aharon à Kohen sept vêtements tout le monde est d'accord là-dessus qui lui a mis d'abord Ktonet Mitznefet c'est quoi Ktonet la tunique Mitznefet le chapeau le méril le manteau le pantalon le hochen le pectoral le ephod le tablier le tzitz la plaque frontale la seule chose pour laquelle maintenant il y a discussion c'est le avnet la ceinture alors il y en a un qui dit comme ça M'a ramayé Miktonet Mitznefet des enfants pourquoi des Ben Batsava'a ou Ben Batsia'a Aharon Kadim car que ce soit dans Parashat Tetzavé où on a l'ordonnance ou que ce soit dans Parashat Tzav où on a le récit du déroulement on voit que toujours Aharon a été devancé il était prioritaire Aharon Kadim c'était lui le premier qui toute la et les enfants c'est par rapport au avnet celui qui dit que d'abord Aharon et ensuite ses enfants parce qu'il est écrit au singulier puisque il est écrit il a sang au singulier il les a sang au pluriel ça veut dire que d'abord Aharon et ensuite ses enfants M'a ramayé Aharon ou Ben Batsia'at d'irti ve'ha garda au ta mais celui qui dit que en fait qu'est-ce qu'il a fait c'est pas qu'il a mis les huit vêtements à Aharon et ensuite il est passé chez les enfants il a mis d'abord les sept vêtements à Aharon il a mis les trois vêtements aux enfants et après il a pris la ceinture et il est passé de l'un à l'autre il a pris les cinq ceintures et il a mis Aharon et c'est là qu'il les a tous saints un d'après l'autre je voulais savoir s'ils étaient à côté Aharon par rapport au cavot du père la nudité aux questions il faut dire que en effet vous avez raison vous avez raison quand je dis à côté à côté une fois qu'il était habillé le père mais en tout cas ce qui est sûr c'est que le père était habillé déjà par les sept vêtements seulement la question est-ce qu'il était déjà habillé avec les huit vêtements et une fois qu'il a mis la ceinture donc les huit vêtements à Aharon maintenant il va commencer à habiller les enfants ou bien non il a mis que les sept vêtements à Aharon mais il ne lui a pas mis la ceinture ensuite il va mettre les trois vêtements aux autres et après ça il va les cindre en leur mettant la ceinture simultanément un après l'autre c'est ça alors celui qui dit c'est qui ça se rapporte à qui tous tu vas d'abord mettre sept vêtements à Aharon ensuite tu vas mettre trois vêtements à chacun et après tous mais l'autre il dit non d'abord les enfants alors la Gemara pose la question il dit la question se pose par rapport à celui qui dit que d'abord qu'il les a tous en même temps les cinq en même temps un après l'autre il a mis ceinture 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 alors pourquoi il est écrit au singulier ce qui laisse entendre que d'abord il avait terminé d'habiller à Aharon complètement il lui a mis la ceinture aussi et ensuite il va commencer à habiller les autres avant de leur mettre la ceinture il faut d'abord mettre le pantalon mettre la tunique et ensuite la ceinture donc il va il va mettre d'autres choses avant avant d'arriver à la ceinture c'est pas qu'il a mis toutes les ceintures en même temps alors comment il comprend c'est pour dire que non pas au niveau de la chronologie c'est simplement au niveau de la matière c'est que la matière avec laquelle on a fabriqué la ceinture de Aharon ce n'est pas la même matière avec laquelle on a fabriqué la ceinture de ses enfants ses enfants c'était avec du lent tandis que la ceinture de Aharon c'était qu'il haïm du lent et de la laine bien que le chatnaise normalement est interdit on n'a pas le droit de porter des vêtements où il y a un mélange de lent et de laine mais le Kohen Gadol avait le droit d'ailleurs même nous on a le droit de porter des tzitzit si on avait le trélète si on avait le trélète on a le droit d'avoir un vêtement de lent et des fils de laine si on avait le trélète alors l'agmara demande maintenant l'inverse maintenant l'agmara pose la question inverse d'après celui qui dit que d'abord on a terminé avec Aharon on l'a vêtu totalement ensuite on a été habillé les enfants mais comment tu peux dire une chose pareille pourtant c'est écrit à propos de la ceinture de la ceinture il n'y a pas ce qui dit au pluriel ça veut dire que toutes les ceintures c'était en même temps d'accord ? c'est-à-dire qu'il n'y a pas ce que ça veut dire ? alors il dit comme ça que Behemet au niveau de la chronologie d'abord le père ensuite les enfants alors comment tu comprends le mot Otam ? puisque tu dis Otam et ça se rapporte à tous alors je ne comprends pas Oto ça veut dire lui d'abord Otam c'est tous en même temps décide-toi contradiction réponse il te dit Behemet c'était Oto d'abord lui on l'a habillé totalement et après on va commencer à habiller les autres alors comment on comprend le mot Otam ? personne ne donne ce pied rouge Otam c'est tous ensemble c'est tout le monde Aaron et les enfants tout le problème il est là parce que si vous dites ça que Otam c'est les enfants et Oto c'est le père alors dans ce cas-là il n'y a plus de questions tout ce qu'on vient d'étudier on peut le barrer c'est que c'est pas la même ceinture déjà c'est pas la même ceinture ah voilà il te dit que le Oto et Otam Behemet au niveau de la chronologie d'après lui on a habillé le papa d'abord complètement ce qui est logique et ensuite Otam et ensuite on a habillé les enfants alors dans ce cas-là comment tu comprends le mot Otam ? puisque Otam ça se rapporte à tous en même temps même le père alors Oto Otam décide-toi tu ne peux pas me dire que Otam c'est que les enfants parce que Otam c'est tous alors maintenant je ne comprends plus tu me dis Oto d'abord le père qui a terminé avec lui et après les enfants d'où tu l'apprends ? de Oto mais il y a écrit Otam et Otam ça veut dire tous même le père alors c'est Oto ou c'est Otam ? non c'est Oto le père et Otam eux faux non Oto Oto ça veut dire pour la ceinture peut-être non mais on parle que de la ceinture regarda Oto c'est la ceinture Otam c'est la ceinture alors on parle que de la ceinture alors la ceinture c'est Oto c'est Otam la réponse nous dit l'Agmara au niveau de la chronologie c'est Oto au niveau de la matière c'est Otam c'est ça ce que veut dire la pression d'Amerma c'est à dire que la même matière de la ceinture de Aaron qui était Kil Haïm l'un et l'un mélangé c'est exactement pareil pour le Kohen et Diot même pour les enfants ils avaient le droit de porter une ceinture où il y avait un mélange de La et l'un c'est à dire bien que la Koutonet la tunique elle était en La le Miqna Saïm était en La Miqbarat était en La mais la ceinture était en Kil Haïm pourquoi ? parce que il n'y a pas de différence entre la ceinture du Kohen Gadol et la ceinture du Kohen et Diot ils sont tous en Sha'adnaise alors maintenant les amis je vous pose la question dites-moi est-ce que le Kohen et Diot portait une ceinture de Sha'adnaise je vais commencer à l'envers est-ce que le Kohen Gadol portait une ceinture de Sha'adnaise où il y avait mélange de La et l'un répondez-moi par oui ou par non oui c'est sûr le Kohen Gadol il portait une ceinture Sha'adnaise maintenant le Kohen et Diot est-ce qu'il portait une ceinture Sha'adnaise ou pas ? non d'après sur l'Asie d'après oui ah non sur l'Asie c'est la même ceinture pardon alors alors ce que vous donnez maintenant comme réponse c'est faux alors je vous repose la question le Kohen et Diot il portait une ceinture Sha'adnaise oui ou non ? non c'est faux oui c'est faux c'est pas ça qu'il faut me répondre il faut me dire Mahloket c'est ça la Mahloket voilà parce que tout à l'heure on avait dit qu'il ne portait pas exactement on voit que d'après les Psukim comment est-ce qu'on explique les Psukim celui qui dit que Otam parle de la chronologie c'est-à-dire que quoi ? qu'on n'a pas habillé d'abord complètement à Haron et ensuite on a procédé aux vêtements des enfants à habiller les enfants non on n'a mis que 7 vêtements à Haron et que 3 vêtements aux enfants et ensuite on a pris les 5 ceintures et on s'est mis les Hagarta Otam on a mis la ceinture à tout le monde en même temps 1, 2, 3, 4, 5 le Havnet c'était tous en même temps c'est-à-dire un d'après l'autre mais que le Havnet il n'y a pas eu d'interruption d'un autre vêtement entre Havnet et Havnet ça c'est les Hagarta Otam alors maintenant qu'est-ce qu'il fait avec les Hagarta Otto pourquoi il y a écrit Otto au singulier il dit Otto c'est la matière avec quel matériau on a fabriqué la ceinture c'est ça le Hagarta Otto Aharon 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 se démarquait de ses enfants par rapport à la matière c'est que sa ceinture elle était faite de Kil Haïm alors que la leur elle n'était que de l'un ça c'est ce Man de Amar mais le Man de Amar qui dit que non pas du tout c'est pas qu'on a mis les 5 ceintures simultanées pas du tout d'abord on a terminé avec Aharon un Kohen complètement et c'est ça le Hagarta Otto d'abord on a terminé on l'a même ça on lui a même mis la ceinture finish une fois qu'il a eu les 8 vêtements maintenant on passe aux enfants tu passes aux enfants maintenant d'accord tu commences avec les enfants qu'est-ce que tu fais tu leur mets quoi une fois que tu as terminé avec les enfants maintenant qu'est-ce que tu fais tu vas les habiller très bien alors pourquoi il écrit le Hagarta Otto le Hagarta Otto j'ai compris tu as terminé complètement avec le père tu lui as même mis la ceinture et après tu passes aux enfants alors pourquoi tu as écrit le Hagarta Otto mais le Hagarta Otto ça contredit le Hagarta Otto il te dit ça parle pas de la chronologie ça parle de la matière que au niveau de la matière de la ceinture c'était la même pour tous père et fils c'était la même matière de ceinture le père c'était Kil Haïm c'est écrit oui et bien même les enfants vous ne s'avez pas écrit c'était pareil et donc je vous repose la question les amis Kouen Gadol il mettait Kil Haïm dans la ceinture oui Kouen Idiot est-ce qu'il mettait Kil Haïm dans la ceinture bah l'enquête donc le tout le Ota mais le Oto c'est au niveau de la ceinture des matières bravo c'est ça en fait exactement le Oto et Ota est-ce que celui qui dit que Oto c'est la chronologie alors Ota c'est la matière celui qui dit Ota c'est la chronologie alors Oto c'est la matière voilà maintenant jusqu'ici c'était difficile maintenant ça commence à devenir facile allez on va tracer laïmara nous dit comme ça et M'africhine Kohen Gadol pardon j'ai sauté une j'ai sauté une ligne quand tu me dis quand tu me dis que tu as mis la ceinture aux 5 en même temps est-ce que c'est possible comment Moshé Rabbeinu il va mettre 5 ceintures à 5 corps différents alors tu me dis Bébatahat Bébatahat Ota ça veut dire quoi Ota Bébatahat les ceintures en même temps il dit tu ne peux pas mettre simultanément la Kavana Bébatahat ça veut dire qu'il n'y avait pas eu d'interruption d'un autre vêtement entre ceinture et ceinture mais c'est sûr qu'Aaron était le premier à être saint après l'Azab après Nadam après Aviou ça va dans l'ordre mais en tout cas il n'y a pas eu d'interruption entre ceinture et ceinture par un autre Bébatahat c'est ça ce qu'on veut dire Bébatahat et maintenant les amis on revient on revient au premier dîn de la Masséret Yoma vous vous rappelez qu'est-ce qu'on avait appris sept jours avant Kippour on devait isoler le Kohen Gadol on le séparait de son foyer conjugal pour l'installer dans une lishkat par Hedri dans une pièce attenante au Bébatahat où il avait là-bas la possibilité de dormir et de manger et de vivre pendant sept jours où des tamis des hachamim allaient lui enseigner toutes les halakhotes de Yom Aki pour Riv et on venait l'habituer à faire les korbanotes pendant ces sept jours de manière à ce qu'il soit ma kir vera gil ma avona tout va bien maintenant l'agmara pose la question et elle dit ma frichine Kohen Gadol on allait séparer le Kohen Gadol de son foyer lama ma frichine pour quelle raison on allait le séparer l'agmara dit lama ma frichine kede ka amrinad il est rabiur hanad kede hitle il est riche la kiche kede hitle je ne comprends pas ta question tu es en train de réinventer le monde on a déjà appris ça fait déjà une semaine qu'on étudie et on a déjà appris la raison pour laquelle il faut isoler le Kohen Gadol pendant sept jours avant Kippur soit d'après rabi hanad on le déduit de milohim par comparaison avec les sept jours de rodage avant le roche hodesh nissan comme aharon et ses enfants avaient été séparés de leur foyer ainsi en est-il de yom a kippurim soit d'après riche la kiche qui a dit qu'on le déduit de mosher abénu sur le mont sinai il était six jours à l'intérieur de la nuit de gloire avant de monter au ciel donc avant de rentrer dans ma hané shekhina avant de rentrer dans le saint des saints il faut l'isoler alors je ne comprends pas ta question tu me demandes pourquoi la question elle est la suivante bien sûr qu'il faut qu'il vienne au bétamigdash et pendant sept jours qu'il soit là dans l'ishka parhédrine mais la question elle est c'est quoi il n'est pas écrit simplement on va l'isoler on va le séparer il y a écrit c'est de sa femme de son épouse or si c'était juste un isolement alors ok qu'il vienne ici au bétamigdash mais qu'il vienne ici avec sa femme pourquoi est-ce qu'il ne peut pas vivre tranquillement avec son épouse dans la l'ishka parhédrine d'autant plus que la l'ishka parhédrine elle n'avait pas la kdushata azara elle n'avait pas la sainteté du parvis de bétamigdash car s'il savait la sainteté il n'aurait même pas pu s'asseoir il n'y a shiva ma azara il n'y a pas le malché ben david bilvad il n'y a que les rois descendants de David Abelère qui peuvent s'asseoir dans le bétamigdash même le Kohen Gadol n'a pas le droit de s'asseoir il ne peut pas s'asseoir dans le bétamigdash dans la azara ce n'est pas possible alors dans la azara il n'y a que le melech ben david d'accord à plus forte raison il ne peut pas s'allonger à plus forte raison pas avec son épouse alors c'est quoi la question d'agmara c'est qu'étant donné que la l'ishka parhédrine n'avait pas la dimension de sainteté de la azara alors quel est le problème d'amener sa femme qu'elle vient comme il peut dormir tout seul quand il peut dormir avec son épouse alors l'agmara répond qu'est-ce que ça veut dire la crainte elle est d'ordre technique c'est que si il a une relation conjugale et que il s'avère que sa femme était nida alors ça veut dire en fait pas comme ça le langage tel qu'il a été transmis il est problématique tout de suite l'agmara va soulever la problématique de peur que sa femme elle soit safek nida peut-être oui peut-être non nida et lui le bonhomme le Kohen Gadol il va avoir une relation avec elle bien qu'elle soit safek nida et il va devenir tamé puisqu'on sait qu'un boel nida est tamé l'agmara dit quoi ? est-ce qu'on parle d'un Kohen Gadol qui va aller avec une femme qui est safek nida son épouse qui a un doute si elle est nida ou pas on parle pas de Risharim elle a de peur qu'il ait une relation innocente avec son épouse une relation intime et qu'il s'avère finalement qu'elle était safek nida donc il a été par inadvertance avec une safek nida et voilà que la Torah nous dit que si un homme a une relation avec une nida à part le problème de Avera il y a un problème de Touba c'est que son corps qui était en contact avec sa femme parce que s'il a juste touché quelqu'un qui touche une nida il devient tamé un jour c'est ribaomikvé et le jour même il peut se purifier à la tombée de la nuit mais là s'il a eu une relation avec son épouse et elle était safek nida alors il est tamé sept jours ok l'agmara nous dit comme ça à propos des 24 heures rétroactives lorsqu'une femme a trouvé du sang c'est à dire elle a eu un saignement voilà qu'elle a eu un saignement aujourd'hui depuis quand le sang était là par exemple elle a fait une médica et elle a trouvé du sang à l'intérieur de son vagin ce sang là elle a trouvé maintenant donc maintenant elle est nida mais peut-être que ce sang là était là depuis hier alors Rabia Akiva dit que que c'est à dire 24 heures rétroactives nous craignons que cette femme avait saigné déjà depuis 24 heures et que maintenant elle a trouvé le sang alors quel est le dîme par exemple pour les Taharoth elle a touché elle a touché la Terouma elle a touché un Corban et bien tout ce qu'elle a touché comme Terouma et Kodesh c'est tamé il faut le brûler si elle a touché son mari pendant ces 24 heures alors il était tamé pour les Kodesh pour la Trouma pour un jour parce qu'il va au Mikvay elle a tombé à lui il peut aller au Mikvay mais si elle a eu une relation avec lui dans les 24 heures qui ont précédé la trouvaille du saignement je répète dans les 24 heures elle a eu une relation avec son mari et par exemple 10 heures plus tard ou 20 heures plus tard dans les 24 heures elle a trouvé un saignement alors on dit que 24 heures avant la trouvaille de la tâche de sang ces 24 heures là sont frappées du doute et de ce fait on dit que son mari qui a eu une relation avec elle pendant 7 jours pendant 7 jours il est sa fèque Nida parce que peut-être qu'elle était Nida déjà 24 heures avant et donc il ne pourra pas faire la Ravoda du Yama Kippour voilà la réponse alors la Gmar a dit ça va que d'après qui ? d'après Rabbi à qui ? va qui lui dit que on en tient compte depuis 24 heures rétroactifs mais d'après Hachanine qui dit pas du tout quand est-ce qu'on dit que on prend en considération les 24 heures rétroactifs c'est seulement par rapport à la Thérouma et par rapport au Kodesh mais pas par rapport à son mari le mari qui a une relation avec son épouse avant qu'on ne trouve la tâche de sang même si c'est dans les 24 heures il n'est pas tamé il n'a pas la tour à Nida la Gzéra de Hachamim de dire 24 heures rétroactifs c'est que par rapport à la Thérouma et par rapport au Korbanot au Kodesh mais pas par rapport au mari qui a une relation avec elle et donc dans ce cas là on ne comprend pas la Mishnah pourquoi la Mishnah dit qu'il faut qu'il se sépare de son épouse 7 jours avant mais son épouse elle peut venir avec lui qu'est-ce que tu vas dire que peut-être qu'il va avoir une relation avec elle et après il va être avec Nida mais il n'y a que Rabi Akiva qui dit ça alors Mehmet il faudra dire que notre Mishnah elle ne fonctionne que d'après Rabi Akiva car d'après Rabi ça n'existe pas 24 heures pour le mari les 24 heures c'est que pour la Thérouma et pour les Kodashim mais on peut enlever Rabi Akiva ça fonctionne même d'après Rabi Akiva comment parce que on n'est pas besoin du rétroactif même pour Rabi Akiva à partir du moment où il a une relation avec son épouse il est Nida pourquoi s'il a un saignement au moment de la relation avec les 24 heures c'est ce que dit l'agmara l'agmara dit même si on va d'après Chachamim qui ont dit que la femme ne rend pas de manière rétroactive son mari qu'est-ce que ça veut dire il y a trois périodes une femme qui était avec son mari normalement elle était Théhora donc elle avait le droit d'être avec son mari il y a une relation tout de suite après dès que le mari est sorti tout de suite elle a pris son tissu sa serviette elle s'est essuyée ça veut dire il n'y a pas eu une fraction de seconde d'écart lui il est sorti et elle s'est essuyée et on a trouvé sur la serviette blanche du sang alors ça veut dire que elle a saigné surtout si on a trouvé sur lui donc c'est sûr que elle était Nida pendant la relation pendant la relation dans ce cas là les deux doivent apporter un corbat de Hatat pourquoi ? parce que ça s'appelle Hyoufkaret Béchogeg si c'était Mémézide alors Hayafkaret bon elle nida mais si c'est Béchogeg Hayafhatat et comment est-ce qu'on sait que c'est sûr qu'elle était Nida parce que immédiatement elle a fait l'abdika et ça s'appelle Otium dans la Gemara Nida ça s'appelle Otium Otium c'est en grec ça veut dire immédiat une vérification immédiate immédiatement après la l'abdika alors dans ce cas là c'est sûr que les deux ils sont Tmeim elle 7 jours et lui 7 jours à part le corbat Deuxième Zman deuxième laps de temps si c'est pas tout de suite c'est Ahar ça veut dire que le temps de descendre de son lit et de se nettoyer le temps de descendre du lit donc ça fait déjà un petit créneau en plus un laps de temps supplémentaire d'accord là aussi ils sont d'accord les Hachamim avec Rabbi Akiva pour dire que lui aussi elle est Nida et lui aussi il est considéré comme étant Safek Boel Nida Safek Boel Nida et donc il doit aller non on n'apprend pas le corbat de Missafek mais il doit aller au Mikve et rester d'abord 7 jours avant d'aller au Mikve le 7ème jour il ira au Mikve pourquoi Safek Safek maintenant si c'est Ahar Ahar si c'est après ce temps là deux fois Ahar je répète Otium Ahar 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 immédiat immédiat après et après après comment on appelle Otium immédiatement dès qu'il est sorti le mari tout de suite elle a mis la serviette ensuite quel est le Ahar ça veut dire le temps qu'elle se lève du lit et qu'elle mette la serviette si elle se lève du lit elle met la serviette comment ça s'appelle Ahar Ahar elle a trouvé du sang à ce moment là mais peut-être que ce sang est sorti que maintenant et que au moment de la relation elle n'était pas encore Nida donc maintenant que le sang vient de sortir alors ça s'appelle Ahar Ahar alors dans ce cas là Mahloquette Rabbi Akiva dit Ahar Ahar même si c'est on va dire une heure après deux heures après 24 heures après jusqu'à 24 heures on considère rétroactif et donc il est considéré ça fait que Boel Nida pendant 7 jours il est amé il doit aller au Mikve Ahar c'est considéré comme Ahar c'est considéré comme Ahar pour Rabbi Akiva le Ahar Ahar c'est comme Ahar mais Hakamib dit ma pitom Hakamib dit ma pitom après le après il n'y a plus de problème après le après je dis que au moment de la relation elle était terrorale et maintenant elle a fait une médica elle a trouvé c'est maintenant une heure après c'est maintenant 20 heures après c'est maintenant pourquoi tu dis que c'est rétroactif ma pitom donc pour elle elle est Nida mais l'homme il n'a rien elle est Nida à partir de ce moment là l'homme il n'a rien non non d'après Rabbi Akiva oui d'après Rabbi Akiva lui il parle d'après Hakamib d'après Hakamib après le le coin de Gadol il faut l'isoler de son épouse pourquoi ? parce que s'il a une relation avec elle et que tout de suite après elle va trouver du sang même si c'est pas immédiatement parce que ça c'est rarissime qu'elle trouve du sang bidouk bidouk même si elle va trouver du sang dans le Ahar ce qu'on appelle un seul après pas deux après un seul après même Hakamib ils sont d'accord qu'il s'appelle Safek Boel Nida et donc il doit rester pendant sept jours tamé pour aller au Mikvé par la suite alors comment tu veux qu'il fasse l'arabodat de Yom HaKippur comment le coin de Gadol va officier dans le Saint Temple le jour de Kippur il ne peut pas il faut l'isoler de sa femme pendant sept jours comme ça même si jamais il y avait une relation il avait le temps de se purifier que même s'il y avait eu un incident que suite à sa relation avec son épouse elle a trouvé du sang dans le premier Ahar pas le Ahar premier Ahar et bien dans ce cas là même Hakamib sont d'accord que le mari est Safek Boel Nida donc voilà pourquoi il faut sept jours même d'après Hakamib pas seulement d'après Rabbi Akiva parce que Rabbi Akiva il va plus loin Rabbi Akiva il dit même pendant 24 heures jusqu'à la ronde mais l'aït l'aït qu'est-ce que ça veut dire vous savez que une Nida elle est spéciale elle n'est pas comme une Zava quelle est la différence entre le Mikvé la Tevila dans le Mikvé du Nida par rapport à une Zava une Zava Gnola elle doit attendre qu'il y ait sept jours Nekiyim sept jours propres et le septième jour qui est propre elle peut aller au Mikvé même en journée mais elle n'est pas encore vraiment pure jusqu'à la tombée la nuit d'accord très bien les frères et les amis qu'en est-il du Nida une Nida de la Torah je parle du Nida de la Torah je ne parle pas de nos jours de nos jours on ne pratique pas ça comme ça mais à l'époque de la Torah c'était comme sept jours elle a eu du sang pendant chaque jour elle a eu du sang le septième jour elle s'arrête de saigner au milieu de la journée elle fait une vérification elle voit que ça y est il n'y a plus de saignement elle attend la tombée de la nuit et à la tombée de la nuit elle va au Mikvé et elle est théorine seulement elle est théorine que pour son mari elle ne sera pas théorine pour manger des corbanotes pourquoi ? parce que pour les corbanotes et pour la Thérouba il faut attendre un rêve chez Mech il faut deux facteurs 30 pages au Mikvé et non et le coucher du soleil ça veut dire il faut par exemple si elle va au Mikvé elle a tombé de la nuit elle peut aller avec son mari d'accord elle est théorine pour son mari elle peut avoir une relation avec lui mais elle ne peut pas manger la Thérouba si elle est coënette elle ne peut pas manger des corbanotes qu'est-ce qu'elle doit attendre ? le lendemain soir parce qu'il faut qu'il y ait un rêve chez Mech donc elle doit attendre que le soleil se couche après son Mikvé or puisqu'elle était au Mikvé qu'elle a tombé de la nuit elle ne pouvait pas y aller en journée donc elle doit attendre le lendemain soir exactement elle ne peut pas elle n'a pas le droit une Ida elle ne peut pas aller en journée la Zava qui elle a 7 jours propres alors en effet le 7ème jour propre chez le Amikim elle va au Mikvé elle peut avoir une relation normalement dans l'absolu elle aurait pu avoir une relation même avec son mari pourquoi Hakrami m'ont dit qu'elle ne peut pas avoir une relation avec son mari chez Matir et Betis Tor de peur que après la relation avec son mari elle a eu par exemple d'une tâche de sang et à ce moment là ça va effacer les 7 jours c'est comme si les 7 jours propres elle n'a pas eu de 7 jours propres puisque pour avoir 7 jours propres il faut 7 jours complets dans la propreté or elle a eu une tâche de sang donc rétroactivement il s'avère qu'elle n'avait pas les Shima ni Kihim et que son Mikvé était nul et non avenu donc la relation qu'elle a eu avec son mari Haram donc c'est la raison pour laquelle Haramim ont dit qu'elle n'a pas le droit d'avoir une relation avec son mari jusqu'à la tombée de la nuit mais dans l'absolu le Mikvé dans la journée d'Unsava c'était valable mais que pour son mari mais pour la Teruma et pour le Konashim les Korma Nott elle ne peut pas il faut attendre la tombée de la nuit tandis qu'Undida elle ne peut même pas aller au Mikvé en journée il faut qu'elle aille au Mikvé à la tombée de la nuit quand est-ce qu'elle pourra manger la Teruma et les Korma Nott que le lendemain soir très bien alors maintenant écoutez la beauté de la question de l'agmara le Kohen Gadol on a dit que c'est quoi le risque c'est qu'il ait une relation intime avec sa femme qui peut s'avérer comme sa fèque Nida est-ce qu'il a le même statut que la femme Nida est-ce qu'il a le même statut que la femme Nida c'est-à-dire qu'il ne peut aller au Mikvé qu'à la tombée de la nuit alors venez on va voir imaginons tu as isolé le Kohen Gadol pendant 7 jours ça dure quoi pendant 7 jours allez on va prendre dimanche d'accord dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi 7 jours 7 jours imaginons dimanche avant que je le sépare par exemple le le samedi soir le samedi soir il a une relation avec son épouse et après je lui dis monsieur allez mette Mikdash 7 jours dimanche lundi jusqu'à samedi mais il s'avère que quand il a une relation avec son épouse il s'est avéré qu'elle était Safek Nida donc lui ce monsieur il est Safek Boel Nida s'il est Safek Boel Nida il ne peut pas manger des corbanotes il ne peut pas faire des corbanotes il ne peut pas manger des corbanotes il ne peut pas rentrer dans le métamigdash d'accord alors si c'est comme ça comment il va faire pour Kippour qu'est-ce que tu vas me dire c'est pas grave il va aller au Mikvé quand ? à la fin des 7 jours samedi soir mais samedi soir c'est Kippour il faut attendre pour les corbanotes qu'est-ce qu'il faut attendre ? le lendemain soir on a déjà dit que pour la terouma et pour les corbanotes pour manger les corbanotes ou pour entrer dans le métamigdash ça ne suffit pas pour la Nida d'aller au Mikvé le soir après 7 jours il faut qu'elle attende le qu'elle attende quand ? le lendemain soir alors pour lui le Borel Nida c'est ça la question est-ce que le Borel Nida il a le même statut que la Nida ou bien il n'a pas le même statut que la Nida quand on a dit que le Borel Nida qu'est Nida est-ce que c'est même par rapport au Mikvé ou bien est-ce que c'est juste par rapport au nombre de jours de Touma ? si je dis que c'est juste par rapport au nombre de jours de Touma que elle c'est 7 jours lui aussi c'est 7 jours mais par rapport au Mikvé c'est pas pareil elle doit attendre la tombée de la nuit pour aller au Mikvé et donc elle est obligée d'attendre le lendemain soir pour manger des corbanotes ou rentrer dans le métamigdash tandis que lui il est comme la Zava c'est-à-dire il peut aller au Mikvé en journée et à la tombée de la nuit qu'est-ce qu'il se passe ? ça y est c'est bon il est bon et donc dans ce cas-là il n'y a pas de problème même s'il avait une relation avec son épouse le samedi soir donc dimanche lundi le shabbat samedi soir et bien il va pardon pas samedi soir samedi après-midi il va au Mikvé et le samedi soir il est à Horde qui pour ? c'est bon ? c'est bon alors maintenant l'agmara nous dit comme ça amara misera shmabida boel nida enokinida de cet halakha de 7 jours je comprends qu'un homme qui était avec une femme nida il peut aller au Mikvé en journée déjà le 7ème jour en journée il n'a pas besoin d'attendre la tombée de la nuit enokinida et donc tovel bayom comme un zava bravo tovel bayom de i amart boel nida ken nida car si tu me dis que le boel nida il est comme la nida pas seulement par rapport aux 7 jours de tout mais même par rapport au Mikvé qui doit attendre la tombée de la nuit pour aller au Mikvé comment est-ce qu'il peut aller au Mikvé la nuit les mahar c'est quand la nuit il rabota c'est quand la nuit c'est déjà Kippour samedi soir samedi soir c'est déjà Kippour ok il va aller au Mikvé vous allez me dire ouais mais il se lave c'est à sûr de se laver mais pour le Mikvé il a le droit parce que c'est une mitzvah d'aller au Mikvé samedi soir il a le droit le problème c'est quoi ? les mahar le problème c'est pas le lavage le problème c'est que à quoi ça va lui servir ? à quoi ça va lui servir d'aller au Mikvé ? ça va lui servir que le lendemain soir il va être tahov merci pour tes bons et loyaux services monsieur Cohen Gadol si tu es apte à servir qu'après Kippour on n'a pas besoin de toi on a besoin de toi pour Kippour alors les mahar le lendemain comment il va pouvoir servir ? il a besoin que le soleil se couche et le soleil va se coucher quand ? le lendemain soir c'est déjà trop tard c'est déjà trop tard comment il va faire pour Kippour ? de là on en déduit que celui qui a une relation avec une nida bien qu'il ait amé pendant 7 jours comme la nida mais au niveau du Mikvé c'est pas pareil la femme nida elle va au Mikvé quand ? elle a tombé de la nuit et l'homme qui était le 7ème jour pendant la journée et après elle a tombé de la nuit il est bon l'agmara écoutez maintenant les amis jusqu'ici c'est beau c'est facile c'est clair il y a fait mais maintenant on va commencer la complication arrive un raf qui s'appelait Rav Shimi un très grand maître qui s'appelait Rav Shimi minnehagde'a Amar Afilutema boel nida kenida demafreshinan le charahat samurlish kéhatahama il te dit t'as aucune preuve t'as aucune preuve que le boel nida il peut aller au Mikvé en journée alors que la nida elle doit aller au Mikvé la nuit je peux dire que même le boel nida il ne peut aller au Mikvé qu'à la tombée de la nuit du 7 jours le 7ème jour au soir pas dans la journée du 7ème jour alors comment ça se fait que pour le cohen gadol on a dit ça suffit 7 jours mais il peut y avoir le problème qu'on vient de soulever il dit non quand on a dit qu'on va l'isoler pendant 7 jours écoutez bien c'est un isolement qui dure 7 jours plats comment ça 7 jours plats et bien une heure avant les 7 jours avant le coucher du soleil du premier jour on le fait sortir de chez lui c'est à dire que même s'il avait une relation avec son épouse avant de sortir de chez lui mais je l'ai fait sortir de chez lui quand une heure avant le coucher du soleil alors écoutez bien qu'est-ce que je vous avais dit par exemple je vous avais dit par exemple dans le cas que je vous ai donné comme un exemple c'était depuis les 7 jours de la semaine dimanche, lundi, mardi, mercredi, lundi samedi samedi 7 jours n'est-ce pas quand est-ce que je l'ai fait sortir de chez lui d'après l'exemple que je vous ai donné c'était samedi soir samedi soir mais là maintenant il te dit non il faut le faire sortir pas samedi soir il faut le faire sortir samedi après-midi avant le coucher du soleil alors ne sont pas cliché comme vous dites pourquoi parce que s'il avait une relation dans l'après-midi avec son épouse shabbat d'après-midi qu'est-ce qu'il va se passer cet homme-là imaginons que sa femme sa mère ça fait que nida alors venez on va commencer shabbat ouad shabbat un dimanche deux lundi trois mardi quatre mercredi cinq jeudi six vendredi sept vendredi sept qu'est-ce que tu as dit tu ne peux pas aller au migwe pendant la journée il faut attendre la tombée de la nuit comme une nida il n'y a pas de problème qu'est-ce qu'on a dit vendredi vendredi c'est le septième jour il va au migwe quand vendredi soir il va aller au migwe vendredi soir vendredi soir mais on a dit qu'il peut rentrer au migdash que samedi soir et bien le compte est bon il n'y a pas de problème le lendemain soir samedi soir ce sera qui pour il sera bon alors Avshimi te dit moi je ne suis pas d'accord de dire que le boel nida il peut aller au migwe en journée moi je dis que le boel nida il est comme une nida c'est quand elle a tombé de la nuit du septième jour le septième au soir ah tu vas me dire mais alors comment le coel de gadol il peut faire la avoda et bien voilà je t'ai donné une belle explication l'agmara maintenant elle va mettre tous les missiles de ce côté elle va envoyer un missile après l'autre elle va dire quoi tu dis que le boel nida c'est comme une nida il ne peut pas aller au migwe en journée il faut qu'il aille au migwe à la tombée de la nuit première question il est écrit dans une michna que tous ceux qui doivent aller au migwe pour faire une tevila et bien ils peuvent aller au migwe en journée c'est qui les exceptions il y en a deux qui sont obligés d'attendre la tombée de la nuit pour aller au migwe c'est la nida et la femme à coucher vous savez qu'une femme à coucher elle doit aller aussi au migwe et bien elle doit y aller quand à la tombée de la nuit alors tu vois que dans les exceptions quand on a dit à part nida et yoledet on n'a pas dit nida yoledet et boel nida si on n'a pas dit que boel nida fait partie des exceptions ça veut dire que boel nida fait partie de la règle générale et qu'est-ce qu'on a dit qu'en règle générale c'est quand le migwe en journée alors pourquoi toi à la chimie tu as dit que le boel nida c'est comme la nida et il va à la tombée de la nuit pourtant ici on n'a pas dit que le boel nida c'est comme la nida en tant qu'exception d'après toi on aurait dû le mettre comme exception qu'est-ce qu'il va répondre il va te répondre nida mechol déaté meribouya qu'est-ce que ça veut dire quand on a dit que la nida c'est l'exception c'est nida et tout celui qui est devenu tamé à cause de la nida ça rentre aussi dans le cadre de la nida c'est-à-dire boel nida il est comme une nida puisque la Torah dit la nida sept jours tamé et la Torah elle a été méra que pas seulement pas seulement la nida elle-même c'est sept jours de tout mais même l'homme qui a eu une relation avec une nida lui également est tamé pendant sept jours alors quand on a dit quand on a dit que la nida c'est exceptionnel ils vont au mikve à la tombée de la nuit on a inclus dans la nida même le boel nida car le boel nida son din il provient de la nida alors nida c'est la tombée de la nuit boel nida également c'est comme ça que Rav Chimi a tiré son épingle du jeu pour expliquer que le soir c'était que le soir pour dire que boel nida c'est que le soir mais Thib il y a encore une question comment tu peux dire que le boel nida c'est à la tombée de la nuit qu'il doit aller au mikve pourtant il est écrit c'est-à-dire on fait une comparaison entre Baral Kheri celui qui a eu un épanchement une éjaculation Kémaga Acheres il a le même din que quelqu'un qui a touché un cadavre ou plutôt un reptile mort qui a touché le cadavre d'un reptile quel est le din celui qui a touché un reptile mort il est tamé pendant combien de jours les amis ? avec son mort ouais il est tamé un jour et il va au mikvekan le jour même et quand est-ce qu'il va être Tahor pour manger la Thérouba à la tombée de la nuit très bien celui qui a eu une pollution nocturne qui a eu un épanchement combien de temps il est tamé ? pareil un jour et quand est-ce qu'il va au mikve ? le jour même et à la tombée de la nuit il peut manger la Thérouba très bien alors maintenant on te dit par contre Boel Nida quitte Mehmet le Boel Nida il est comme celui qui a touché un mort celui qui a touché un mort il est combien de temps tamé ? sept jours Boel Nida combien de temps tamé ? sept jours et ici a priori on nous dit comme ça à priori c'est pour nous dire que de la même façon que le Thémémet celui qui va celui qui a touché un mort il est tamé pendant sept jours quand est-ce qu'il va au mikve ? le soir la journée la journée bravo dans la journée du septième jour il va le septième jour en journée et on te dit que Boel Nida c'est comme quelqu'un qui a touché un mort alors ça veut dire que le Boel Nida il peut aller au mikveh quand ? en journée alors pourquoi toi en chimie tu as dit qu'il ne peut pas aller en journée il faut qu'il attend la tombée de la nuit pour aller au mikveh ? contradiction il va te répondre l'or les tombes atteint Mehmet le Boel Nida il faut qu'il aille au mikveh à la tombée de la nuit alors pourquoi est-ce que on l'a comparé au Thémémet c'est pas par rapport à la purification mais par rapport à l'impureté combien de temps dure l'impureté combien de temps dure l'impureté d'un Thémémet celui qui a touché un cadavre 7 jours combien de temps dure l'impureté du Boel Nida 7 jours tandis que Bal Kheri c'est comme un Chéret comme un Thémé Chéret un jour c'est ça ce qu'on a voulu on a voulu comparer non pas la purification au mikveh quand est-ce qu'elle se fait mais juste la durée de tout cette réponse elle n'est pas bonne si c'est juste pour le temps de tout à 7 jours c'est écrit clairement dans la Torah qu'est-ce que la Mishma avait besoin de m'enseigner ce qui est écrit clairement dans la Torah tu es en train de me dire le Boel Nida c'est comme être mébête celui qui a eu une relation avec une Nida il est amé 7 jours comme quelqu'un qui a touché un cadavre qui est amé 7 jours Bo Kher Tov tu n'as pas besoin d'une comparaison pour ça c'est écrit clairement dans la Torah que celui qui a eu une relation avec une Nida il est amé pendant 7 jours c'est écrit clairement dans la Torah que celui qui a touché un cadavre il est amé pendant 7 jours alors tu n'as pas besoin de faire une comparaison pour arriver à une conclusion quand est-ce que tu fais des comparaisons lorsque ce n'est pas explicite mais lorsque ça a déjà été enseigné explicitement tu n'as pas besoin de me dire que lui il est comme lui puisque les deux ils sont écrits dans la Torah alors ta réponse elle n'est pas bonne et là l'Itvilatan donc a priori si on a fait une comparaison entre Boel Nida et Tmémet c'est par rapport à la Tmémet comme le Tmémet il peut aller au Mikv en journée ainsi le Boel Nida il peut aller au Mikv en journée alors pourquoi toi Rav Shemit il a dit que le Boel Nida c'est comme une Nida il doit attendre la nuit pour aller au Mikv alors il va te répondre l'Itvilatan pardon l'Itvilatan 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 quand on a voulu faire une comparaison c'est par rapport à la durée de jour tu m'as dit alors il n'y a pas de tridouche c'est écrit clairement dans la Torah il te dit comme ça en fait on avait besoin de les comparer par rapport à la suite de la Braïda qu'est-ce qui est écrit vous connaissez l'histoire de Tum'at Midras oui Midras c'est que normalement lorsque une personne est amée si elle touche un objet quel est le din de l'objet il devient Rishon Rishon Latouba lui il est Avatouba il touche il le rend Rishon Latouba mais s'il ne touche pas par exemple il y avait deux matelas la personne qui était amée elle s'est allongée sur un matelas le matelas qui est en dessous le matelas qui est sous la personne il devient Rishon Latouba mais le matelas qui est en dessous Tahor mais quel est le din s'il s'agit de Zav ou Zava ou Nida eux ils sont mitam imtum at Midras c'est quoi Midras Mishkav Moshav Merkav s'il s'assoit sur une chaise ou il s'allonge sur un lit ou il s'installe sur une calèche étant donné que ces trois éléments ils sont faits pour s'asseoir dessus pour s'allonger dessus et bien ça devient Avatouba ça devient Avatouba et même s'il ne touche pas par exemple on a mis un drap on a mis un drap sur la calèche un drap sur le lit un drap sur la chaise puisque c'est un keli qui est fait pour s'asseoir et bien cette me'im là de Zav et Zava et Nida ils sont mitam imtum et Midras Doré ça veut dire piétiner écraser Boel Nida est-ce qu'il est comme une Nida par rapport au Midras non alors il est comme il n'est pas comme il est comme une Nida qu'il est métamé même sans toucher même si il est en dessous même si ça ne touche pas le deuxième matelas il est tamé mais il n'est pas tamé en tant que Ava Tum'a comme la Nida elle-même une Tum'a légère ce qu'on appelle Tum'a Kala l'étamé O'Khalin ou Mashkin ça veut dire qu'il va devenir un grichon de la Tum'a et si c'est richon de la Tum'a c'est métamé que des aliments ou des boissons mais ça ne peut pas être métamé un keli ou un homme vous avez compris ça veut dire que il y a la Tum'a Tum'a chez le Bo'el Nida comme la Nida mais pas du même niveau pas du même niveau de rendre le deuxième matelas qui est en dessous à la Tum'a il le rend juste richon de la Tum'a qui peut être métamé au Khalin ou Mashkin Rabotai qui est plus amour maintenant le le Tmémet ou le Bo'el Nida Tmémet eh bien faux faux un homme qui a touché un mort il est Tmémet pendant 7 jours s'il s'allonge sur un matelas et il y avait 2 matelas un au-dessus un au-dessous quel est le dîn du premier matelas qui est en dessous non le premier le premier richon lui il est Abatoum'a le premier matelas il est richon quel est le dîn du deuxième matelas qui est en dessous rien alors que le Bo'el Nida le Bo'el Nida lui il est encore plus amour que le Tmémet pourquoi car même le deuxième matelas va être Tamé riche en la Tum'a alors la Gmar a dit c'est pour ça qu'on les a cités ensemble la comparaison c'est vrai qu'on l'a faite par rapport à la Tum'a ça c'est 7 jours ça c'est 7 jours mais c'est pas un Khidouche le Khidouche il est pour la suite c'est pour dire bien qu'ils aient la même durée de Tum'a mais le Bo'el Nida il est habour mi Tmémet car le Tmémet il est métamé que ce qui touche mais il n'est pas métamé ce qui ne touche pas tandis que le Bo'el Nida il est métamé même ce qui ne touche pas quand c'est en dessous mi Shum Midras seulement c'est pas Hamur comme la Nida elle-même c'est comme c'est juste Ocaline ou Mashkit encore une dernière question qu'on adresse à Rav Shimi il y a une breita enseignée par Rav Shimi qui nous dit il y en a six répétons là c'est écrit clairement clairement que les six premiers peuvent aller au Mikve en journée et à la tombée de la nuit ils seront purs pour manger la Therouba tandis que Nida et Yoledet ils ne peuvent aller au Mikve qu'à la tombée de la nuit qu'est-ce qui est écrit clairement noir sur blanc dans cette Mareïta la Mare qu'est-ce qu'elle dit Tiuvta c'est-à-dire c'est une réfutation pour Rav Shimi la Rav Shimi ne pourra pas répondre là on réfute Rav Shimi pourquoi ? parce qu'on a trouvé une breita qui dit que il n'y a que Nida et Yoledet qui doivent aller au Mikve mais le bon Nida s'écrit clairement noir sur blanc que le bon Nida il va au Mikve quand ? en journée alors là Rav Shimi ne peut rien faire car Rav Shimi c'est un émorin ne peut pas contredire un Tana donc on a réfuté Rav Shimi et on arrive à la conclusion pour dire que le bon Nida il peut aller au Mikve dans la journée et donc le coin de Gadol on peut le faire sortir de chez lui le soir même après sur la Shimi une heure avant non au contraire on peut le laisser jusqu'à la tombée de la nuit puisqu'il peut aller au Mikve en journée donc même s'il sortait le soir c'est très bien après ça c'est un nouveau sujet c'est un nouveau sujet c'est un nouveau sujet